Bonjour à tous, ravis de vous retrouver pour le journal de l'été. 7 minutes d'info sur les Girondins de Bordeaux avec la séance d'entraînement de ce mercredi matin. C'est parti avec ces images signées Olivier Paulin. Allez les gars, bien en place. C'est parti avec les Girondins de Bordeaux. Deux buts à son actif lors des matchs amicaux. Je vous propose donc d'écouter l'attaquant David Bélion. Tout se passe bien, ça y est les matchs amicaux sont terminés. On a fait un bilan avec l'équipe, le coach. Il y a quand même beaucoup de choses à faire quand même, à travailler, surtout l'agressivité je pense dans ce premier bilan. Mais bon, on ne jette pas tout aussi. Je pense que physiquement, on a quand même bien travaillé pour être prêt tout au long de la saison. Et Vian, je pense que ça va être quand même difficile pour les deux équipes. De toute façon, le premier match est toujours difficile quand même. Mais ça va, on est quand même content sur le plan physique de notre préparation. Oui, globalement, 7 matchs amicaux, on le rappelle, c'est beaucoup plus que les années précédentes. Physiquement, ça change quelque chose ? Vous êtes prêt là, contrairement peut-être à l'année dernière, où vous avez mis un peu de temps à vous mettre dans le bain ? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que je pense que c'est assez intelligent de faire autant de matchs. Tout simplement parce que le coach a des certitudes sur l'année dernière, sur une équipe, sur certains joueurs. Et d'autres où on n'a pas, certains comme moi par exemple, on n'a pas beaucoup joué. Et donc, ça nous a fait du temps de jeu. Et donc, au moins, on a pu montrer quelque chose au coach. Le groupe est quand même étoffé, il y a pas mal de monde. Mais voilà, au moins, au lieu de voir l'entraînement, on est dans une situation où c'est le match. Sans les supporters, c'est presque à peu près pareil. Et puis, on a eu ce temps de jeu. Moi, sincèrement, je préfère jouer au foot tous les 3 ou 4 jours que quand on est remplaçant. On doit refaire des longueurs, du physique. Puis on part, on attend notre tour. Ça devient presque un cercle vicieux. Alors que là, d'avoir joué au foot, d'avoir vraiment touché le ballon dans des bonnes circonstances, et faire des matchs, c'était très bien pour tout le monde. Ça va être pour toi une saison importante, celle-là, un tournant dans ta carrière peut-être ? Oui, je pense. C'est une saison importante comme les autres. J'ai toujours voulu commencer les saisons à fond, surtout dans mes vacances. Je m'enlève toujours une semaine vraiment de relaxation où je vais travailler soit en Italie ou quelque part pour prendre du physique. Après, c'était, je pense, le mauvais moment, un mauvais timing de se blesser en début de saison. Là, après, c'est sûr que j'ai beaucoup à montrer, surtout au coach, parce que je pense qu'après, il y a beaucoup de situations qui font qu'il n'y a pas eu beaucoup de recrutement. Mais je sais qu'en même temps, il apprécie quand même les joueurs qu'il a. Après, on va essayer de lui montrer un autre visage que celui de l'année dernière, dès le début. Parce que dès le début, les six premiers mois ont été difficiles. Puis après, on a surfé sur la fin de la première partie, en décembre, où c'était quand même un peu mieux. Et voilà, donc c'est sûr que je pense qu'il y a quand même un coup à jouer pour tout le monde. Et j'espère, moi, mon côté, faire beaucoup mieux que ces deux, trois dernières années. Voilà, et puis notez qu'il y a toujours quelques blessés, un côté bordelais, avec Carlos Henrique qui suit toujours sa rééducation. Et puis, il y a Jussier et André Biogo-Poco qui, eux, sont en phase de réathlétisation avec un des kinés du club, David Das Neves. Regardez plutôt ce reportage. Jussier, il avait un petit souci au niveau ischio. On s'est remis dedans, il a fait un gros travail physique, donc préparatoire. Et puis là, on a rattaqué tout ce qui est ballon, et voilà, donc tout va bien. André, il s'est fait opérer les genoux au mois de mai. Donc, il poursuit sa phase de reprise, qui devait durer trois mois. Donc là, on est dans l'état, on est bien. Il a un bon ressenti, donc voilà, on arrive sur la fin de la reprise. Vous avez chacun une planche. On échange court avec la planche, d'accord ? Une fois qu'on a fait comme ça, passe courte, passe longue vers le partenaire au-dessus de moi. Ok ? Ok, c'est bon ? Ils ont fait une partie du travail avec le groupe, de façon à être confrontés un petit peu déjà aux exercices qui se font comme ça par équipe. Et puis ensuite, vu qu'ils n'ont pas encore terminé leur préparation, donc il y a un petit travail comme ça technique, à la fois de passe courte et de passe longue, qui doit être fait. Tout est en mouvement, d'accord ? Maîtrise ton appui. On a terminé par une séance face au but avec Abdou. Donc voilà, l'histoire d'avoir de bonnes sensations et voir un petit peu comment ils se sentent aussi en situation. Je retrouve mes sensations après mon opération. Donc depuis le début du stage, la reprise, ça va. Je sens que je m'améliore de jour en jour, donc ça va en ce moment. C'est pour permettre au corps de retrouver les sensations d'entraînement. Ça me tarde de venir avec le groupe et de retrouver le terrain. Allez, c'est parti. Là, là, là. Voilà, parfait. Vous voyez ? Allez, avant de se quitter, je vous rappelle que le coup d'envoi de la saison pour les Girondins de Bordeaux se donnera du côté déviant. Déviant au nom ce samedi soir, match à 21h avec l'avant-match et l'après-match, comme toujours, en direct sur Girondins TV. On se retrouve demain pour un nouveau Flash. A demain, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada